Au-delà des complots, le peuple choisit toujours. Le peuple c'est qui ? C'est le souverain primaire qui a toujours les derniers mots et c'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut. Au-delà des complots, le peuple choisit toujours. L'élection de Donald Trump aux Etats-Unis n'est pas une surprise parce qu'on attend un peu partout. C'est une surprise, on ne s'attendait pas, ce n'est pas possible. Non, c'est une réalité qui se passe très souvent dans des circonstances où les complots sont déjoués et dénoncés d'avance. Trump lui-même avait déjà tiré la sonnette d'alarme dans cette élection, comme aux Etats-Unis, qui présageait déjà une espèce de complot contre Trump, oui, contre une élection régulière, comme à l'époque de George Bush Jr. et Al Gore. Effectivement, les scrutins n'étaient pas très clairs, on n'avait pas tout compté, tout récompté. On avait quand même décrété que Bush avait gagné, Gore s'était incliné et on avait continué à exécuter le mandat comme tout s'est passé correctement. Aux Etats-Unis, il y a des failles, il y a des fautes, il y a aussi des faiblesses comme dans tout système électoral. Mais quand il s'agit par exemple des réalités, on refuse de constater que dans un système humain, il y a toujours des faiblesses. D'ailleurs, Trump était la victime d'un acharnement, d'un complot, oui, d'un complot des systèmes de Washington où la plupart des hommes politiques se réservent le droit de choisir qui peut ou pas diriger les Etats-Unis. On avait déjà préparé Hillary Clinton, on l'avait déjà quasiment prédisposé. Même Hollywood avait déjà prédit qu'une femme allait diriger les Etats-Unis, oui, dans une série que tout le monde connaît. Mais, patata, ça n'a pas fonctionné. Ça fonctionnait pour une fois avec Obama. Le président américain actuel s'appelle Donald Trump, victime d'un acharnement et d'un complot. Parce qu'il avait tiré la sonnette d'alarme, ça n'a pas fonctionné. Il avait d'ailleurs prédit que si ça se passait de cette manière-là, il allait reconnaître que sa propre victoire, c'est-à-dire dénoncer et ne pas reconnaître les scrutins qui allaient être proclamés. Donald Trump était victime d'un complot comme Joseph Kabila l'est dans ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Parce qu'en Afrique, c'est très souvent flagrant. Non, les dirigeants sont castés et choisis d'avance. Ceux qui résistent sont victimes d'acharnement. Et d'ailleurs, regardez ce qui se passe contre le président de la République démocratique du Congo. A l'intérieur, tout comme à l'extérieur de notre pays. Tenez, si vous prenez à l'intérieur du pays, il y a une classe politique très souvent hypocrite et surtout égoïste face à cette course au pouvoir. Oui, cette classe politique dans l'opposition, tout comme dans la majorité. Et oui, tout le monde aimerait aller très vite à la tête de la RDC sans parfois avoir les moyens nécessaires et surtout respecter les processus comme il se doit. Oui, sousvez mon regard avec ces systèmes d'exception qu'on a dit après le 20 décembre prochain, qui n'est pas du tout électoral ou plutôt constitutionnel, parce que tout doit se tourner autour de la Constitution. À l'extérieur du pays, le système d'acharnement, le système des complots et aussi au sein des officines, des lobbies. Oui, ces officines mercantilistes qui aiment toujours se faire payer très cher, mais parfois avec des méthodes qui ne sont pas du tout très catholiques. Les diplomates et généraux à la retraite, oui, et aussi cherchent à nouer les deux bouts du mois avec des solutions très faciles, à la manière un peu de ces diplomates américains qu'on tairait le nom, parce qu'il est très mal, lui, en point, depuis qu'il est trompe en gagné. Oui, il avait déjà préparé une espèce de VRP à l'africaine. Il avait passé dans toutes les présidences africaines pour vendre, encore une fois, le démocrate. Regardez le tollé au niveau européen, au niveau de certaines chancélérées, qui avaient déjà préparé Hillary Clinton. D'ailleurs, hier en France, il y a eu l'anecdote. Hollande avait déjà préparé même la lettre de félicitation de Hillary Clinton. Et donc, comme elle a perdu, on a pris la même lettre, on a enlevé la place où il y avait Hillary, on a mis trompe et c'est arrivé en retard avec parfois des phrases qui n'étaient pas à leur place. Conclusion, les complots, souvent préparés d'avance, quand ils sont déjoués, eh bien, ça met un peu mal à l'aise ceux qui avaient complotés. Ce qui fait que dans notre pays, très souvent, quand on prédit les chaos et que c'est déjoué, eh bien, les comploteurs sont souvent mal en point. Tous les complots qui ont été mis sur la RDC ont été déjoués. Et vous avez vu que, depuis quelques temps, on commence maintenant à encourager le rassemblement pour aller avec la Senko, voire la majorité et ceux qui avaient signé l'accord de la cité de l'Union africaine. Tout ceci va conduire à un repositionnement. Mais le mal dans tout ceci est que la plupart de nos compatriotes qui se sont alignés dans cette dynamique de complot ont perdu beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Ils doivent maintenant récalculer, en quelque sorte, leur stratégie, parce qu'on leur a vendu des situations du style, avant le départ d'Obama, il faut absolument que Joseph Kabila tombe, comme ça a été le cas à l'époque de Clinton, Clinton-Marie. On a connu la situation, malheureusement, avec le décès, l'assassinat du musée Laurent-Désiré Kabila. Et d'ailleurs, beaucoup étaient dans cette dynamique-là en ce qui concerne notre pays. C'est pour ça que vous avez vu, dernièrement, les ressortissants américains qui ont été évacués, l'histoire du climatum, les sanctions, etc. C'était une espèce de situation catastrophiste qui faisait que les Congolais sont restés sereins, calmes, surtout au niveau de la sécurité. Ça donnait aujourd'hui la situation que vous voyez. Donc, Trump fait partie de ce trouble fait qui a essayé un peu de recadrer la situation. Vous allez voir que les 4 000 personnes qui seront récrutées au niveau de l'administration Trump vont essayer de redimensionner les relations internationales, et surtout en ce qui concerne l'Afrique, ça va être plus particulièrement très remarqué. Les médias subjectifs au plan international étaient aussi caporalisés pour s'acharner contre la République démocratique du Congo et son président. Tous dans cette route qui mène vers la déstabilisation du Congo, qui pourra peut-être mener à ce qu'on appelle la balkanisation, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que le peuple congolais n'en veut pas. Alors, rappelez-vous la prédiction de Simo Kimbongo, qui avait dit effectivement que le 4e président allait bien gérer ce pays pendant un certain temps, oui, beaucoup de temps, pour permettre l'émergence de la RDC. Malgré ça, les gens, oui, l'extérieur, l'acharnement de l'intérieur, tout comme de l'extérieur, fait souvent échec. Oui, le peuple congolais n'en veut pas, parce que la Libye, la Tunisie, le Burkina Faso ou les Mali, qui sont aujourd'hui les centres des déstabilisations, des crises, des guerres, d'attentats, et donc le peuple congolais ne veut pas de tout cela, parce que ces vendeurs de chaos aimeraient bien que les Congos flanchent pour que demain, qu'ils viennent, ces règles qui viennent sur le malheur du Congo. Au finish, comme aux États-Unis, en RDC, le peuple va finir par choisir ses dirigeants au bout de ses processus électoraux. Très correct, dans le meilleur délai, parce qu'au-delà des complots, des combis, d'acharnement, le dernier mot reste et revient toujours au peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada